Musique Depuis sa réunification il y a 25 ans, Berlin symbolise plus que jamais, comme nulle autre ville au monde, la liberté individuelle. Après la chute du mur, la capitale allemande est devenue le refuge idéal de milliers d'artistes et autres rêveurs en quête d'un lieu d'expression. En quelques années, ils se sont emparés pour un prix modique, des fiches et des très nombreux espaces vacants que compte Berlin, à nulle autre pareil, la ville attire toujours autant mais plus forcément le même public. Berlin est pauvre mais sexy et c'est là tout l'intérêt, même si la ville est vraiment pauvre. Prenez n'importe quelle autre capitale et vous verrez qu'elle soit très différente de Berlin. Originaire de Suisse romande, Samuel Severino alias Didi Luca Torre a rejoint la scène électro berlinoise il y a 14 ans. Cette époque est révolue, tout a changé avec la Coupe du Monde de football en 2006. De nombreux étrangers ont commencé à débarquer et les prix ont grimpé en flèche et ça continue depuis. Pour moi c'est très cher ici, il faut vraiment que je trouve un meilleur job. Fraîchement diplômée en architecture, Amélie Fischer a choisi de s'installer à Berlin pour ses prix bas et sa vie nocturne et culturelle. La douche a été en panne pendant trois mois cet été. L'hiver dernier, le chauffage a lâché parce que les tuyaux avaient été mal raccordés. Et puis la fenêtre est toujours couverte de givre parce qu'elle ferme mal. Bref, l'appartement est sympa mais en mauvais état. Aujourd'hui, le moindre mètre carré s'arrache à prix d'or alors qu'avant tout était gratuit ou presque, se souvient cet artiste. Avant, vous pouviez vous installer à peu près n'importe où. Il suffisait de demander et vous pouviez poser vos valises. A l'époque, les loyers étaient minimes voire inexistants. Vous pouviez alors organiser toutes sortes d'événements, que ce soit des expos ou des soirées. Après la chute du mur, des milliers d'artistes et de libres penseurs sont le sou, venus des quatre coins du monde, ont commencé à affluer vers la capitale berlinoise, suivie de près par une cohorte de spéculateurs. Rien qu'au cours des cinq dernières années, les loyers ont augmenté de 56%. Et en un quart de siècle, c'est toute la physionomie de la ville qui a changé, regrette Betty Sturmeur. Ici, au centre-ville, il n'y a pratiquement plus d'espace accessible pour les projets à petit budget. Depuis quelques temps, la ville est littéralement prise d'assaut par des bobos très fortunés ou des entrepreneurs 2.0 à l'image de Katnoun. Concernant les lieux d'effervescence pour les start-up et les nouvelles technologies, je citerai les villes de San Francisco, New York et Berlin. Ça bouge aussi à Londres, mais Berlin est de loin la plus bouillonnante et la plus belle à mes yeux. C'est donc ici et nulle part ailleurs que la jeune Américaine a voulu lancer son site de création de livres numériques. Berlin est définitivement branché. Sa vie culturelle, sa beauté et son mouvement perpétuel, c'est ce que les gens aiment. Ils font partie d'une ville en plein essor et ils grandissent avec elle. Tout cela contribue à son charme et honnêtement, c'est aussi ce qui m'attire dans cette ville. Autre atout majeur de la ville pour Tom Kirchbaum, son côté très, très cosmopolite. Berlin est radieuse parce qu'elle combine énormément de choses. Des tas de talents se rencontrent ici, la ville est culturellement attirante. Elle est idéalement située. La ville est moins chère qu'à Londres et en plus la qualité de vie est bonne. C'est pourquoi autant de gens postulent pour venir à Berlin et Paris. Sa société développe des applications d'aide à la navigation urbaine et emploie une trentaine de salariés originaires de 20 pays différents. Les start-up jouent un rôle déterminant à Berlin. Avec plus de 60 000 employés, leur poids économique est aussi important que celui du secteur touristique. Cela montre bien la place qu'occupent les start-up dans la vie économique de la ville. Il y a six mois, plus de 50% du capital risque investi en Europe l'a été en Allemagne et notamment à Berlin, le nouvel Eldorado des start-up. Certains quartiers de la ville se sont internationalisés. Tout près d'ici, il y a des cafés où les gens ne communiquent qu'en anglais. On observe aussi l'émergence d'une culture du droit à l'échec. Les gens commencent à comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus d'innovation. Et cela, vous ne l'entendrez dire, dans aucune autre ville allemande. Mais à Berlin, c'est une réalité. Berlin est aussi connu pour être une ville d'immigration. 100 000 Turcs vivent dans la capitale allemande. On dit même que c'est là que le kebab aurait été inventé. Par ailleurs, on estime à près de 500 000 le nombre d'habitants n'ayant pas la nationalité allemande. Et depuis 2002, un magazine en langue anglaise paraît tous les mois pour les expatriés. Ce magazine, l'ex-Berliner, se vend très bien. Et après, il y a aussi ces deux-là. Réhabilité à grands frais par des investisseurs allemands et étrangers des pans entiers du centre-ville sont devenus inabordables pour le commun des Berlinois. La gentrification de la capitale est bel et bien en marche, accentuant encore un peu plus la crise du logement. Cet afflux massif de population entre 40 000 et 50 000 personnes par an pose des problèmes en termes d'infrastructures, que ce soit au niveau de l'habitat, des crèches, des hôpitaux ou des transports. Nous devons construire de nouvelles infrastructures un peu partout pour accueillir ces nouveaux arrivants. Et pour l'aider à faire face, Berlin reçoit chaque année près de 3,5 milliards de subventions tirées du pot commun auquel doivent participer tous les linders allemands, en fonction de leurs moyens. Dernier chiffre, un habitant sur cinq pointe actuellement au chômage. En 25 ans, Berlin a décidément bien changé. Avant, c'était « waouh ! » Les gens étaient vraiment détendus, souriant, calmes et totalement cool. Il n'y avait pas le stress qu'il y a dans les autres capitales européennes. Mais maintenant, c'est complètement différent. Les gens ne sourient plus, ils sont beaucoup plus stressés. On peut sentir cette tension dans le métro. Il y a quelques années de cela, ce n'était pas comme ça. Est-ce que Berlin est toujours sexy ? Je ne sais pas. Le problème serait plutôt qu'aujourd'hui, Berlin est pauvre et riche à la fois. Et l'écart se creuse de plus en plus. Je m'ans Ce qu'a l'écart... Des Merci.